Est-ce que la colère est parfois justifiée ? On va répondre à cette question et voir ce qu'on peut faire de ce sentiment. Au vu des événements récents, notamment le conflit israélo-palestinien, vous ressentez peut-être de la colère, quelle que soit votre orientation politique, quelle que soit votre interprétation des événements, vous ressentez de la colère. On va voir ensemble trois attributs de la colère et que faire de ce sentiment lorsqu'il commence à nous envahir. Premier attribut, la colère est une réponse naturelle pour protéger notre espace. C'est un sentiment qu'on partage avec les autres mammifères. Lorsqu'un mammifère se sent en danger, lorsque quelqu'un pénètre dans son espace personnel, il va ressentir cette émotion et cette émotion va l'amener à bomber le torse, montrer l'écrou, montrer son agressivité pour faire comprendre à l'envahisseur qu'il n'est pas le bienvenu, pour faire comprendre qu'il ne peut pas rentrer dans cet espace. Aujourd'hui, ce sentiment, on le ressent aussi, même lorsqu'on n'est pas face à un danger physique. On peut ressentir de la colère lorsqu'il y a des informations qui viennent à nous, lorsqu'il y a une situation qui nous dérange profondément et qui nous impacte. Donc on va ressentir ce sentiment de rejet, cette envie de repousser la situation. Les deux autres attributs associés à la colère vont naturellement découler de ce premier point parce que c'est une réponse à court terme. La colère est un très mauvais carburant et la colère est un très mauvais guide. Deuxième attribut, donc, la colère est un mauvais carburant. C'est comme si on mettait un mauvais carburant dans le moteur d'une voiture. Non seulement, il ne va pas lui permettre de bien avancer, mais il risque de casser le moteur. La colère, c'est exactement la même chose. C'est un carburant qui ne nous fait pas avancer. Donc très souvent, c'est de la rumination. On ne fait rien. On n'agit pas nécessairement par rapport à la situation, mais on ressent cette énergie en soi. Et ça abîme notre organisme. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « La colère, c'est comme avaler un poison en espérant empoisonner l'autre ». Donc la colère, c'est un très mauvais carburant. Ça nous fait du mal. Et très souvent, ça ne nous fait pas avancer. Le troisième attribut, c'est que la colère est un mauvais guide. C'est une réponse à court terme. C'est pour faire face à un danger immédiat, à une invasion. Et ça ne se préoccupe pas du futur. La colère n'a aucune idée de ce qui va arriver plus tard, ne se préoccupe pas du tout de ce qui peut se passer. Et on a tous fait l'expérience d'agir à cause de la colère et ensuite de regretter nos actes. Les actes qu'on va poser, généralement, ne vont pas résoudre la solution et vont très souvent aussi aggraver la situation. Et c'est pourquoi souvent, on parle de colère aveugle, parce que ça ne va pas être un bon guide. Ça ne va pas nous permettre de poser des choix qui vont être bénéfiques pour nous sur le long terme. Pour récapituler, les trois attributs de la colère sont 1. C'est une réponse naturelle à une invasion. C'est une réponse sur le court terme. C'est une réponse à un danger immédiat. Deuxièmement, la colère est un très mauvais carburant. Troisièmement, la colère est un mauvais guide. Qu'est-ce qu'on peut faire alors lorsque la colère se manifeste et elle est bien présente, elle nous bouffe de l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comme dans la plupart des sentiments qui sont inconfortables, la priorité, c'est de ressentir ce qui se passe en soi. Donc, prendre conscience que je ressens de la colère, c'est une information que j'ai, qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, que je résiste, que je ne veux pas. Je prends conscience que c'est une information. Et deuxièmement, simplement, où est-ce que je ressens cette colère au niveau du corps ? Est-ce que c'est une oppression au niveau de la poitrine ? Est-ce que c'est un nœud au niveau de la gorge ? Est-ce que c'est un point au niveau du plexus ? Une douleur au niveau du ventre ? Comment se manifeste la colère au niveau de mon corps ? Et troisièmement, se poser la question, est-ce que je suis en danger immédiat ? Très souvent, la réponse, c'est non. Donc, on va pouvoir commencer à décrisper, relâcher cette partie du corps qui a réagi due à la colère. Donc, la solution, lorsqu'on est en colère, c'est un, comprendre que c'est une information qui nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, où est-ce que je la ressens au niveau du corps ? Troisièmement, se poser la question, est-ce que je suis en sécurité actuellement ? Est-ce qu'il y a un danger immédiat ? S'il n'y a pas de danger immédiat, je peux me permettre de relâcher, de décrisper le corps, de respirer. Et ensuite, à partir de là, agir. Ce n'est pas la colère qui nous fait agir. La colère, c'est une information. C'est ensuite, lorsqu'à nouveau, on a accès à notre capacité d'être présent, d'être ouvert, on va ensuite vraiment pouvoir agir. Saviez-vous que la méditation, c'est un très bon moyen de voir ce qui se passe en soi, de voir les manifestations des différentes émotions, notamment celle de la colère, et ensuite de décrisper, de relâcher petit à petit les tensions qui sont associées avec différents sentiments. Si vous souhaitez explorer cette pratique, je vous invite à me retrouver mercredi soir à 21h en française pour qu'on fasse ensemble une séance de méditation. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com Prenez bien soin de vous et de vos proches. A très bientôt.